... Observation du jeûne du mois de ramadan 2024 à Pontenoir, Congo-Brazzaville. La mosquée tauride intensifie les tafsirs. Commencé le 11 mars 2024, le jeûne du mois de ramadan se poursuit sans incident. Dans les mosquées, cette période est consacrée aux différents tafsirs, ceux pour amener les fidèles musulmans à comprendre la portée spirituelle du Saint-Coron. Pour se rendre compte du quotidien de ses enseignements, Media Plus Océan a braqué sa caméra sur l'imam d'Ibril Mabika, imam principal de la mosquée tauride, président des imams Kouilou-Pontenoir. Il est clair sur la question. Le mois de ramadan d'abord, c'est un mois béni. Et le Seigneur de l'univers, Allah, nous a prescrit le jeûne du mois de ramadan. Et Allah dit dans le Saint-Coron, « Yaïwa lezina amanu koutiba alikum suyam, kamakoutiba ala lezina minqablikum la'alakum tatakun. » « Ô croyants, on vous a prescrit le jeûne du mois de ramadan, comme on l'a prescrit aux communautés croyantes précédentes, afin que vous deveniez pieux, afin que vous craignez votre Seigneur Allah. » Le but principal du jeûne du mois de ramadan est d'acquérir la piété d'Allah. Au cours du mois de ramadan, qu'il a révélé son dernier livre, qui est le Saint-Coran, au dernier de ses prophètes et messagers, le prophète Mohamed. Et Allah dit dans le Saint-Coron, « Sha'or au ramadan alaizi unzi lafi'il quor'an, wudan linnas wa bayinati minal wuda wal furqan. » C'est dans le mois de ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc pendant le mois de ramadan, le prophète Mohamed, salut et bénédiction d'Allah sur lui, expliquait la parole d'Allah, donc le Saint-Coron, aux fidèles compagnons. Donc pour nous qui ne sommes pas arabes, mais nous au moins qui avons étudié l'arabe, donc nous, nous expliquons, nous interprétons le Coran, qui est la parole d'Allah, aux fidèles en langue française, ou en soit en lingala, ou en soit en amoune koutouba, afin qu'ils comprennent le message. La nuit du destin se trouve dans le mois du ramadan. La nuit du destin ne se trouve que dans le mois du ramadan. Et Allah, gloire et purité à lui, nous informe dans son lit plein de sages, le Saint-Coron, que durant cette nuit, il y a une forte délégation des anges qui descendent du ciel, qu'Allah envoie sur terre, il les envoie, ils apportent aux croyants les bénédictions d'Allah, le pardon d'Allah, la grâce d'Allah, le bonheur, le bonheur terrestre et paradisiaque. Donc, cette forte délégation est conduite par l'archange Gabriel, qui est l'un des anges supérieurs, il est doté de 600 ailes, comme le prophète Mohamed, paye bénédiction d'Allah, celui qui nous enseigne. J'exhorte les musulmans et les musulmanes de poursuivre le jeûne du mois du ramadan, parce que nous sommes proches de la fin. Je crois, à partir de demain, nous allons déjà aborder la dernière partie du mois du ramadan. Donc, de poursuivre le jeûne du mois du ramadan en paix, en la sécurité, dans le vivre ensemble, et dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire au Seigneur de l'univers, et à son messager, de multiplier les bonnes actions et de s'écarter du mal, afin que nous soyons tous comptés par le Seigneur de l'univers, parmi les heureux élus du paradis, et qu'il nous protège tous du feu de l'enfer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501